C'est une seule chose que nous voulons écouter à Makisane. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a parlé de la première élection de 2024 parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, c'est ce qu'on a dit, 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 c'est qu'on a organisé des élections libres et transparentes. Donc, il y a deux conditions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, c'est de calmer la situation. Donc, c'est ce qu'on a dit, le jeunesse tambourine, il va continuer d'exiger le départ de Makisane parce qu'en réalité, il a fait trop de mal. C'est ça la réalité, il a fait trop de mal à ce pays-là et qu'il ne doit plus continuer à diriger ce pays. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, il a fait deux fois dans la manifestation, il a fait des enfants et des enfants. Il a fait des enfants, il a fait des enfants et des enfants. Il a fait des enfants et des enfants. Dans le procès, tout le monde sait que c'est un problème. Tout le monde sait qu'il est un complot et qu'il a continué de mettre la pression et que les enfants continuent à faire. Donc, je vais aller. C'est ce qu'on a dit. Il a fait une stratégie pour nous dire Ousmane Sonko. Mais, il a fait la détermination de la jeunesse qui est très important. Il a fait un renvoi qui est fait. Donc, il ne faut pas qu'on divertit, qu'on ne distrait. C'est juste un recul stratégique. Donc, c'est juste le temps d'arrêter, madame, les manifestants. Vous savez, identifier les gens, baliser le terrain, pour que, dans quelques jours, il va revenir. Ce que vous savez, c'est Ousmane Sonko. Donc, c'est son seul objectif. Aujourd'hui, ce que vous savez, c'est la détermination de la jeunesse. C'est ce qu'on a dit. On va calmer un peu les ardeurs. Mais, on sait que c'est l'objectif qu'on ne l'aura pas. Donc, ce que vous savez, c'est que cette jeunesse-là va continuer la pression. Les Sénégalais, qui sont au niveau du Sénégal et qui sont au niveau de la diaspora, vont continuer la pression pour que Makisala abale nous. Parce qu'ils sont tous les dispositions de continuer de diriger ce pays-là. Il y a deux personnes qui sont actuellement dans la prison. des otages politiques. Ce sont des étudiants depuis des années. Plus de 400 personnes. On parle de 500 personnes qui sont actuellement dans la prison. C'est ce qu'on a fait. La population va multiplier les manifestations pour que nous libérer les otages politiques. Parce qu'on ne peut plus vivre dans un pays qui est injuste. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Encore une fois, j'ai répété. Donc, recul stratégique. Il va revenir avec ses hommes. Le temps juste de se préparer. Parce que sur les manipulations, sur les stratégies politiques. qu'on va faire. À chaque fois, on va dérouler la population. À chaque fois, on va tourner la population. Le temps que Mbidi, on va faire ce qu'on veut faire. qui est tous. est un objectif principal. Il faut qu'on puisse trouver. 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 à ce qu'il s'est fait parce que lors de son départ parce qu'ils devraient dire ce qu'ils devraient donc ils s'entêtent et ils ne veulent pas entendre le peuple doit prendre ses responsabilités nous devrons prendre nos responsabilités comme ça veut dire donc ils ne veulent pas que nous devons faire parce que tout simplement tu as fait trop de mal il y a eu trop de mort il y a eu trop d'arrestations il y a eu trop trop d'injustice dans ce pays donc on ne peut plus continuer quand même à rester les bras croisés c'est le moment de multiplier tout simplement la pression et que nous devons faire une bonne fois pour toutes d'un jour au Sénégal Je vous remercie